Voyez, votre mental a tellement de compartiments. La plupart d'entre eux n'ont pas été ouverts. Tout ce que vous avez perçu, c'est tout. Même si vous l'avez perçu inconsciemment, c'est toujours là. Quelques personnes en ont peut-être fait l'expérience. Elles arrivent quelque part et... c'est presque comme si elles savaient déjà tout de ce lieu. Alors, qu'est-ce que le déjà-vu ? Vous avez le sentiment que... vous allez quelque part, ou vous voyez quelqu'un, ou une certaine situation, vous avez l'impression d'avoir déjà été là, ou de déjà connaître ça, ou connaître cette personne, ou chose, ou expérience, ou quoi que ce soit. 90% du temps, ça pourrait être juste un processus psychologique. Voyez, votre mental a tellement de compartiments. La plupart d'entre eux n'ont pas été ouverts. La plupart. Vous savez, les gens deviennent schizophrènes, et il y a eu des gens qui ont eu plus de 30 personnalités différentes. Vous savez ? Plus de 30 personnalités. Ils jouaient 30 personnalités complètes, dans tous leurs détails, sans le moindre effort. Pas seulement 30, si vous voulez, vous pouvez en jouer 3 millions, parce que le mental est à ce point complexe. Si vous ouvrez tout, si vous voulez jouer 3 millions de rôles, vous pouvez jouer 3 millions de rôles. Mais ça a lieu sous forme de maladie, donc c'est un problème. Si ça avait lieu consciemment, il n'y aurait pas de problème, n'est-ce pas ? Et beaucoup de gens jouent des rôles consciemment aussi. N'est-ce pas ? Donc, il y a de très, très, très nombreux espaces dans la tête que vous ne connaissez pas. Une chose avec votre mental, c'est que tout ce que vous avez perçu, tout, même si vous l'avez perçu inconsciemment, c'est toujours présent. Vous marchez juste dans la rue, vous conduisez sur la route, à 110, 130 km heure, la plupart des choses, vous pensez, vous ne les remarquez même pas consciemment. Mais tout ce que la caméra de l'œil voit, elle le capture et s'est stocké pour toujours. Ce n'est peut-être pas consciemment là, mais tout est là. Il en va de même pour les 5 sens. Chaque son que vous avez entendu, chaque odeur que vous avez senti, chaque goût que vous avez goûté, et tout ce que vous avez touché et ressenti, tout est enregistré et conservé, et une grande partie de cela est inconsciente. Comme il y a tant d'informations à l'intérieur, elles pourraient coïncider avec quasiment tout ce que vous voyez dans le monde. Et ça pourrait... Si vous gravitez vers quelque chose, le mental peut créer cette illusion que vous avez déjà été là, parce qu'il a toutes les informations nécessaires pour créer une scène comme celle-là. Il a tout en lui-même pour le faire. Donc, je dirais que 90% du temps, c'est un processus psychologique, mais il peut y avoir eu parfois... Certaines personnes ont pu en faire l'expérience. Ils arrivent quelque part et c'est presque comme s'ils savaient tout de ce lieu. Ça, c'est un véritable déjà-vu. Mais je voudrais maintenir ce pourcentage à 2% de la réalité. 8 autres pourcentes peuvent être des réactions incontrôlées à certaines choses. Mais dans 2% des cas, ça peut être vrai. La raison pour laquelle je descends à ce pourcentage, c'est que les gens n'ont pas de contrôle sur leur imagination. Et s'ils aiment quelque chose, pour appuyer cela, ils vont créer tant de choses à l'arrière-plan de leur mental. Ce qui est entièrement un processus psychologique qui est sans conséquences. Mais parfois, ça pourrait être vrai que c'est le cas. Existe-t-il une telle chose ? Oui, ça existe. Mais la plupart du temps, je dirais 98% du temps, je vous conseillerais de ne pas en tenir compte. Vous l'ignorez simplement en le considérant comme un processus psychologique. Autrement, vous verrez, une fois que vous commencez à y croire, vous verrez que ça va commencer à vous arriver partout. Ça veut dire que vous êtes en train de vraiment partir en vrille. Sous-titrage Société Radio-Canada